... Bienvenue sur votre capsule linguistique, ça s'appelle Juste un mot. J'aimerais bien voir la tête de ces milliers de téléspectateurs quand on va suspendre leur salaire et pire encore, quand on va le supprimer. Ce ne serait pas en tout cas la paix ou la joie dans la maison. Eh bien, je vous en conjure, ça ne risque pas d'arriver. Mais par contre, ce qui risque d'arriver, c'est la suspension de l'émission pour insuffisance de téléspectateurs. Mais je pense qu'il y en a assez pour que ça n'arrive jamais. Suspension, suppression, c'est bien sûr la différence de toutes les façons que ce soit l'un ou l'autre pour l'instant. L'objet est considéré comme inexistant. La suspension suppose qu'il s'agit bien sûr d'un objet, d'un droit qui a court dont l'existence n'en fait aucune ombre de doute, mais qu'on décide à un moment donné de déclarer inopérant, notamment par ses effets. La suspension suppose donc un temps pendant lequel cette chose, ce droit ou cet objet reste inopérant, c'est-à-dire sans effet, pour lequel il existait. La suspension veut donc dire que le droit en question, l'objet ou l'activité même, existe toujours. On n'a pas mis fin à son existence, mais plutôt à ses effets de façon provisoire. Ce qui n'est pas, bien sûr, la même chose avec la suppression. La suppression qui consiste bien sûr à mettre fin à quelque chose, à un événement ou à un avantage. Par exemple, si vous aviez l'habitude d'avoir une ration de lait ou de bouillie, un litre, et qu'on vous dit qu'à compter de ce jour, vous n'aurez plus rien du tout, on vous a ainsi supprimé cet avantage. En réalité, on supprime ce qu'on ne verra plus. On a donc mis fin à son existence, naturellement, ainsi qu'à ses effets. On supprime, par exemple, les pdm des journalistes en reportage, par exemple. S'il vous plaît, c'est un exemple. Continuez par faire vos reportages. Ailleurs, ça s'appelle le gombo. Ailleurs encore, ça s'appelle transport, etc. Bon, je disais que la suppression veut dire, en fait, faire disparaître. Supprimer le petit-déjeuner pour les paresseux, par exemple. Supprimer les grandes fêtes funèbres, ça va être très dur. Donc, je vais prendre un autre exemple. Supprimer la sieste dans les bureaux, là aussi, c'est très dur. Supprimer les marchés de gré à gré, là, c'est très important. Retenez tout simplement qu'on supprime un fait et non un objet. On supprime le fait de faire la sieste, par exemple, mais on ne peut pas supprimer un post-téléviseur dans le bureau, là, c'est très dur. Dans ce cas, on dira, par exemple, qu'on interdit de regarder la télévision dans les bureaux et on pourrait dire qu'on annule le décret qui a institué les post-téléviseurs dans le bureau. Justement, pour ce qui a de...